Le malouana, le ciel de case, c'est un objet confectionné dans une rondelle de bois tirée traditionnellement d'un fromager. Les motifs sont la plupart du temps des animaux. On le retrouve souvent accroché au sommet du toit d'un garbé lors des fêtes traditionnelles. Cet atelier d'initiation connaît un vif succès avec une vingtaine de participants. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Moi, ça fait à peu près 30 ans que je suis dedans et je vois que beaucoup de personnes s'intéressent à savoir comment on fait sur tout ça, comment on le fait. Et c'est très bien, quoi. Il faut de la patience tout de même. Ah oui, oui, la patience, il faut de la patience pour faire ça. Ce n'est pas quelque chose qui est fait rapidement. Et je comprends mieux maintenant que dans le temps, c'était un sage qui le faisait parce que les sages sont plus sages qu'un jeune qui va aller plus vite. L'atelier se déroule sur deux jours. La première journée est consacrée aux différents contours avec des crayons de papier sur les supports afin de trouver une forme satisfaisante. Ensuite, le tracé est réalisé avec un cutter. La dernière étape se fera le lendemain avec le remplissage des symboles à base de pigmentation naturelle. Je suis en séjour en Guyane. Je suis de la Guadeloupe et je souhaitais découvrir les cultures de la Guyane. Et l'occasion, c'était à travers un atelier qui permet de découvrir la fabrication, la création des ciels de case. C'était une occasion. Je ne connais pas du tout la culture amérindienne et j'étais curieux de découvrir cet art primitif. Et voilà, c'est la raison essentielle. Donc comme je suis en vacances en Guyane, ça m'importait de connaître cette culture et de participer pratiquement à des ateliers pour fabriquer quelque chose concrètement. Je suis venue avec ma mamie et puis j'ai voulu découvrir. Et voilà, c'est parce que j'aime bien la culture amérindienne. C'est instructif, je trouve. C'est bien. Chaque participant pourra conserver sa création à l'issue de cet atelier qui a permis de nombreux échanges. C'est un moyen de faire découvrir au plus grand nombre cet art ancestral chargé de symboles. C'est un moyen de faire découvrir au plus grand nombre cet art ancestral chargé de symboles.